Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi saint, imaginez-vous déjà le jeudi saint, 14 avril 2022, 8h51, heure du Québec dans le Moyen-Orient, ça brasse, Palestine, ça brasse, l'Ukraine, ça brasse, ça brasse beaucoup partout, Taïwan est probablement la prochaine sur la liste avec la Chine, on vit une époque complètement renversante et spectaculaire en même temps et historique. Nos empires, nos gouvernements ont changé beaucoup, sont devenus des entités dans nos pays, surtout à nous occidentaux, des entités moralistes, on a des gouvernements qui se succèdent et qui ont comme objectif de modeler le citoyen parfait. Ça fait des générations qu'on a commencé à faire ça dans nos écoles, via les programmes scolaires, on pourrait dire à endoctriner les enfants à un certain modèle de citoyen qu'on aimerait voir, surtout celui qui va écouter, qui va se plier aux exigences, qui va pas se rebeller contre l'autorité, qui va accepter la version de l'autorité, la version du gouvernement sur les changements climatiques, sur les frontières, sur comment se comporter, comment parler, comment manger, comment se véhiculer, tu sais. Donc, on a ces entités-là et c'est différent des anciens empires, il y a toujours eu des empires, il y a toujours eu des classes dirigeantes qui, à l'époque, se contentaient d'aller envahir des pays puis laisser le monde vivre un peu, comme ils voulaient le vivre. Eux autres, il y avait juste un but, c'était juste de s'enrichir. Non, maintenant, ils veulent s'enrichir, mais en même temps, ils veulent nous changer, nous transformer, nous contrôler. Un peu comme le modèle chinois, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on nous fait peur, on nous dit, oh, il faut faire attention au Parti communiste chinois, il y a de la propagande qui se fait, mais dans le fond, on vous démonise le Parti communiste chinois, mais on fait exactement la même chose dans nos pays respectifs. C'est ça qui est important de comprendre. On a une vision, on a une idéologie, puis on en doctrine, comme la Chine, comme les pays qu'on appelle totalitaires, on en doctrine à partir de l'école, c'est à partir de là qu'on en doctrine. Et les parents perdent le pouvoir de l'éducation de leurs enfants parce que le gouvernement devient plus important. Et le gouvernement envahit ta vie. C'est étonnant que personne ne s'attarde à ça. On a tellement de distractions qu'on ne se rend pas compte de cette invasion et de cette perte, cette vraie perte de liberté et de pouvoir que tu avais en tant qu'individu sur ta marmaille. Et le gouvernement t'envahit de plus en plus. Un des exemples les plus frappants et qui fait qu'il n'y a plus rien à faire, la population est complètement zombifiée, c'est que ça s'est passé au Québec, sous le gouvernement de Pauline Marois, qui n'a pas été là longtemps, du Parti québécois, 16 mois à peu près. Et suite à un incident banal, banal dans le sens où il y en a partout dans le monde à tous les jours, j'imagine, un enfant s'est noyé dans une piscine. Un jeune enfant, c'est un drame, naturellement, comme toutes les morts sont des drames. Mais ça nous a amenés à un autre niveau. Celui où Pauline Marois, qui était première ministre, s'est investi comme une grande prêcheresse moralisatrice, naturellement, du haut de son château, de sa Ferrari, et est venu imposer aux Québécois, qui voulaient avoir une piscine, à partir de ce moment-là, l'installation d'une clôture autour de la piscine, qui varie entre 3, 4, 5, 6, 7 000 $. Donc, on s'en vient chez vous, dans ta cour, te dire que toi, t'es trop stupide, probablement, pour surveiller tes enfants. On a une petite bourgeoise d'outremont qui vit dans un château, et qui se promène en Ferrari, et qui se sent investie d'une mission divine, et vient imposer l'installation d'une piscine, parce qu'il y a eu un incident, quelqu'un, probablement inattentionné, ça peut arriver à tout le monde. Des fois, un enfant, ça va vite. Il y a eu un incident déclorable, majeur, un décès, comme il y en a, des noyables. Mais tu as cette femme, et tous les députés de l'Assemblée nationale, tous les morons, qui ont tous voté pour ce règlement-là. qui vient imposer aux Québécois, qui sont déjà les plus taxés au monde, une clôture. On s'en vient chez vous, dans ta cour, te dire à toi, un gouvernement envahissant, ça, c'en est un au Québec, c'est... Peu importe quelle partie est au pouvoir, le gouvernement du Québec a la mentalité, parce qu'on a programmé les Québécois comme ça, à accepter tout ce que l'élite impose comme moralité. Au Québec, la quantité de permis que tu dois te... te procurer pour planter un clou, dévisser une vis, installer une planche, c'est d'un ridicule. Même la Corée du Nord en vit le gouvernement du Québec. Québec. Donc, tu as ces 124 ou 126 morons qui ont pensé qu'ils faisaient une bonne chose parce qu'eux autres, ils vivent dans une bulle, dans une bulle élitiste qui ne comprend pas les conséquences pour... sur les familles d'avoir une clôture installée de 5, 6, 7, 8 000 dollars parce que ce monde-là n'a pas les problèmes du monde ordinaire. C'est comme maintenant Janet Yellen qui est la trésorière des États-Unis, celle qui a déjà été à la tête de la banque centrale américaine, une autre qui vit dans une bulle gauchiste, élitiste qui hier disait dans une entrevue, d'ailleurs, je vais vous la laisser, ça nous venait de Atlantic Council, le concile de l'Atlantique où elle nous donne la vision de, si on veut, démocrate, socialiste, gauchiste du monde dans lequel elle aimerait vivre. Il ne faut pas oublier qu'elle était là sous Barack Obama, donc elle est vraiment de tendance, puis elle est démocrate. elle est dans une entrevue, puis vous aurez le lien, c'est très instructif, elle donne toutes sortes de visions politiques, géopolitiques, puis elle arrive avec le cinquième élément, elle dit nous devons accélérer la transition mondiale vers un avenir énergétique plus sûr, on le sait, les démocrates veulent sortir des États-Unis du pétrole. Avec raison ou pas, moi, ce n'est pas vraiment le point que je veux amener parce que l'énergie verte, supposément verte, est aussi énergivore que le pétrole provoque et cause autant de dommages à l'environnement, on le voit, et ça donne du pouvoir en se sortant du pétrole à l'Allemagne qui construit les éoliennes et la Chine aussi qui construit des éoliennes et des panneaux solaires. Donc, on envoie encore là le flux à deux piliers du mondialisme, l'Allemagne qui règne sur l'Europe, le rêve d'Adolf Hitler, les Allemands l'ont maintenant dans leur poche et c'est eux qui ont créé la dépendance de l'Europe envers la Russie en s'agenouillant devant la Russie pour le pétrole et le gaz et là maintenant on en regrette aussi ces décisions-là mais il est trop tard et on donne beaucoup de pouvoir à la Chine. Donc, il y a l'une hier qui disait nous devons accélérer la transition mondiale vers un avenir énergétique plus sûr et plus propre avec un meilleur accès à l'énergie pour tous. Ça, c'est la bullshit. C'est les discours creux mais on le sait très bien que le but ultime de tout ça ça va être de nous amener dans l'obligation de la voiture électrique l'obligation de transformer tes maisons et tout ça qui vont affliger la classe moyenne et économiquement parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tout ce monde-là de cette élite ils n'ont pas les problèmes financiers qu'on a nous autres et ils vivent dans une bulle élitiste et c'est ce qui fait que là maintenant depuis on voit un certain temps qu'il y a eu un réveil des populations face à nos élites face à nos gouvernements et à nos partis traditionnalistes ou traditionnels et que ces gens-là maintenant il n'y a plus personne qui les écoute sauf eux-mêmes ils sont dans une chambre d'écho et ils se parlent à eux-mêmes et ils s'écoutent eux-mêmes et la population subit les conséquences de ça de ces politiques-là et je peux vous dire une chose on les voit elle dit en reconnaissant que les pays qui utiliseront une gamme d'outils notamment la tarification du carbone qui va payer ça vous pensez la réglementation et les subventions pour parvenir aux réductions d'émissions nécessaires étant donné que ces approches auront des conséquences très différentes sur les coûts de production nous verrons des impacts différents sur la compétitivité commerciale donc ces gens-là se parlent à eux-mêmes ils sont dans une chambre d'écho et c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre toute crédibilité puis on le voit dans un des imaginez-vous des derniers sondages qui est paru hier sur le niveau d'approbation du travail de Joe Biden le démocrate on a toute cette élite médiatique gauchiste mondiale a démonisé Donald Trump pendant 4 ans avec raison ou pas pour ses tweets et d'ailleurs il était en entrevue hier à Sean Hannity Hannity à la fin de l'entrevue il a demandé s'il ferait quelque chose de différent il a dit oui je ne me préoccuperais plus des médias parce que Donald Trump dans le fond a alimenté ce comment dire ce ce conflit entre les politiciens et les médias ou lui-même et les médias à tous les jours et ça l'a mordu c'est revenu le mort donc il a dit oui je ne me préoccuperais plus des médias je ferais juste le travail que j'ai à faire parce que quand tu regardes la présidence de Donald Trump si tu mets à part tous ces tweets qui étaient là juste pour créer un chaos interne intérieur américain politique ben le travail que Donald Trump a fait a été phénoménal un taux d'inflation à 1.6 le pétrole à 2,40$ le litre un taux de chômage le plus bas des augmentations de salaires les plus élevées depuis des décennies qu'on n'avait pas vu ça et tout ça ça a été naturellement tout défait par la pandémie puis la présidence de Joe Biden et maintenant le dernier sondage en liste d'hier nous démontre que Joe Biden est seulement à 33% de taux d'approbation 33% chez les adultes américains dans un sondage de l'université Quinnipiac qui est loin d'être une maison de sondage républicaine ou conservatrice et chez les ce qu'on appelle les indépendants ceux qui ne se considèrent pas conservateurs ou républicains ou démocrates son taux d'approbation est seulement à 26% et on le sait que les indépendants jouent un rôle important dans l'élection du président américain donc imaginez-vous tu passes de un qu'on a démonisé puis qui faisait un bon travail puis qui a fini autour de 40% à peu près aussi de taux d'approbation puis là tu t'en vas avec un autre qu'on a poussé chez les médias puis les gauchistes mondialistes et tout l'appareil médiatique mondial on a poussé pour Joe Biden et son taux d'approbation est à 33% avec une année de travail complètement bâclée et misérable puis qui a été poussée par son aile extrémiste gauchiste qui lui donne ces résultats-là donc on pourrait se retrouver toujours avec un président d'un mandat avec le désenchantement le manque de considération des politiciens envers les populations et ce qui fait que les populations sont toujours comment dire déchantées déchantent beaucoup de leur classe politique donc on pourrait voir maintenant une nouvelle tendance un président un premier ministre d'un mandat un mandat sauf dans des pays où des terres complètement endoctrinées comme le Québec où on pourrait voir un prince ou un roi s'installer et on serait très heureux où un président élu à vie comme Kim Jong-un les Québécois sont très très endoctrinés très contrôlés par leurs médias leurs presse gauchistes qui leur font et qui les qui les qui les mènent par le bout du nez donc c'est ça que je voulais vous partager ce matin cette idée que cette classe de l'élite mondiale se parle à elle-même et elle a perdu toute l'espèce s'il y avait déjà eu un appui de la base de la population ordinaire face à l'élite ça c'est vraiment disparu puis on le voit dans le monde entier il y a un dégoût complet de la population pour sa classe dirigeante il y a eu des dirigeants depuis toujours mais tu n'as jamais eu ce niveau de dégoût envers la classe dirigeante qui vit vraiment dans son univers sans aucune considération pour ceux comme vous et moi qui en arrachons au jour le jour parce que ces gens-là n'ont pas de problèmes financiers n'ont pas de problèmes sociaux n'ont pas de problèmes familiaux et ces gens-là vivent dans une bulle et sont dans une chambre d'écho et se parlent à eux-mêmes c'est très important je pense de comprendre ça dans le contexte mondial je ne sais pas ce que ça va donner dans le long terme mais c'est sûrement pas des bonnes nouvelles mais c'est Sous-titrage ST' 501